Musique de générique Du coup c'est un petit top 3, donc dans ce top 3 on va d'abord retrouver Danganronpa en 3ème position bien sûr Qui est un anime de 13 épisodes, j'ai oublié de le dire c'est Danganronpa The Animation Je sais mon anglais il est pourri, bref Donc du coup les thèmes dans ce manga, dans cet anime c'est le crime, les détectives, l'école, le gore, le survival game, l'action, l'horreur, l'épouvante, le mystère, la psychologie et le thriller Et du coup l'histoire se passe dans l'académie Kibo Gamine Où seuls les meilleurs dans les différents domaines sont acceptés Et chacun d'entre eux obtiennent un titre de niveau super lycéen lié à leur spécialité Cependant chaque année il y a un élève de niveau moyen qui est accepté Et du coup c'est notre héros, notre personnage principal Naegi Qui a le privilège d'être accepté Et du coup les voilà tous les super lycéens plus Naegi On va dire que c'est un super lycéen aussi du coup Enfermés dans une école par un ours noir et blanc appelé Mono Okuma Et du coup ils apprennent qu'ils ne sortiront qu'en obtenant leur diplôme Et pour cela, pour obtenir le diplôme Un élève doit commettre un meurtre et ne jamais être démasqué Et si celui-ci réussit le meurtre parfait Les autres élèves seront condamnés à mort Et lui seul pourra quitter l'école Mais dans le cas contraire le meurtrier reçoit un châtiment Pour avoir perturbé l'ordre public de la classe Donc du coup c'est un super animé J'ai grave kiffé du début à la fin A chaque fois on ne se doute pas une seule seconde Qui peut être l'élève qui a commis le meurtre Par contre le seul truc c'est que le sang est rosluo C'est trop bizarre Enfin la première fois je me suis dit Attends je ne sais pas d'où on se passe là Et voilà du coup c'était bizarre Et du coup c'est vraiment une série que je recommande à tout le monde Pour ceux qui aiment bien les histoires d'enquête En deuxième position on retrouve Roka, Yuucha Yuucha, comme vous voulez Ma prononciation elle est nulle Je sais J'arrête pas de le dire mais c'est pas grave Donc du coup c'est un manga un animé de 12 épisodes Avec comme thème des combats Des démons, de la magie, de la mythologie De l'action, de l'aventure, du drame, de la fantaisie Du mystère, de la romance Et du coup c'est un manga de type shonen Et bah quand le maïdjin, le seigneur des démons des ténèbres Des démons ou des ténèbres Enfin voilà bref Se réveille Bah la déesse du destin choisit six guerriers Et bah leur accorde la puissance de sauver le monde Donc de vaincre le maïdjin Et bah il est dit que sur le corps de chacun de ces six guerriers Une sorte de fleur y apparaît Et bah du coup le jour de l'apparition du maïdjin approche à grand pas Et bah un jeune garçon nommé Adlette Donc le héros principal Et bah S'auto-proclame l'homme le plus fort du monde quoi Et du coup bah il a été choisi pour être l'un des héros à six fleurs Et du coup les personnes choisies doivent se regrouper pour combattre le maïdjin Cependant à l'heure de la rencontre Ce sont sept personnes se disant Et bah des héros qui apparaissent Donc il devrait être six et il y en a sept Du coup je vous laisse deviner la suite Qui est juste génial Donc du coup cet anime est juste bah génialissime comme je viens de le dire Que ce soit pour la badasserie des personnages Pour le suspense Après enfin il y a genre une enquête Mais ça Là non plus on se doute pas quoi C'est un truc de fou Et bah du coup le seul truc Au début c'est que bah je m'ennuyais un petit peu Mais après par contre c'était grave bien quoi Et du coup en première position on retrouve Cabanery of the Iron Fortress En accent anglais ça donne Cabanery of the Iron Fortress Fortress Non mais franchement vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires Parce que franchement là c'est vraiment horrible Bref Donc du coup c'est un anime de 12 épisodes Donc comme thème il a bah du combat Des monstres de la mort Du post-apocalyptique Steampunk Action Drame Horreur Épouvante Mystère Psychologie Et surnaturelle Donc du coup l'histoire se déroule dans un monde chaotique Où les humains bah tentent Tant bien que mal à survivre face à une menace Grandissante Qui sont les cabaners Donc les cabaners c'est bah c'est une sorte Bah des sortes de zombies Avec bah avec un coeur d'acier Bah qui dévore les humains qui croise quoi Donc des zombies Et afin de se bah se préserver cette menace Bah les populations se sont réfugiées dans Bah d'immenses fortresses Baptisées stations Reliées entre elles bah par des trains blindés Les Aayajiro Et du coup Ikoma Notre personnage principal Qui a autrefois bah Fuit face aux cabaners Ville bah désormais dans l'une des forteresses Mais bah à présent Il a la ferme intention de lutter pour survivre Et je vous laisse deviner pourquoi j'ai dit cette dernière phrase C'est juste génial Donc voilà Donc du coup c'est bah c'est mon gros coup de coeur de la semaine Que ce soit pour l'action Pour l'histoire Pour les personnages qui sont badass Enfin pour toute l'histoire en général J'ai vraiment kiffé Franchement c'est vraiment un animé Que je vous recommande Mais vraiment vraiment En plus il y a la deuxième saison Normalement qui sort en 2018 Si j'ai bien compris Et du coup bah voilà Donc j'ai hâte qu'elle sorte cette deuxième saison Et du coup j'irai la regarder Bah avec joie quoi Enfin bref du coup J'ai juste adoré cet animé Du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Mettre un commentaire si vous avez envie A partager la vidéo C'est pareil Ça c'est si vous avez envie Ça me ferait extrêmement plaisir aussi Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Vous pouvez aller voir aussi mes dernières vidéos Si vous avez pas vu Il y a des présentations d'animé Des tops Etc etc Et du coup bah on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et bah moi je vous laisse ici Et je vous dis Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada